Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens vous montrer un peu les créations d'automne. Comme vous savez, j'ai déjà entamé, si vous êtes sur mon Instagram, vous voyez au fur et à mesure les créations que je fais, comment je les fais, je les explique plus en détail. Et avec ma collaboration avec Graffiti Girl, ça me permet d'avoir, on va dire, un horizon plus lointain et de me diversifier. Donc je vais vous redonner mon Instagram parce que, je le sais, je le répète à chaque fois, mais ça me permet de vous donner plus d'explications aussi. Donc c'est, Yannick va vous le mettre, c'est Eternity.pour.toujours. Comme ça, je ne l'oublie pas et vous le savez. Donc là, je vais vous montrer pas tout parce qu'il y a des créations que j'ai faites mais qui arriveront courant de ce mois. Et puis il va y avoir Halloween, donc je ferai certainement mes créations, vous montrer mes créations d'Halloween. Donc là, je vais commencer par mes créations d'automne. Alors que je ne me trompe pas, que je vous montre bien dans le bon sens, je vais vous montrer selon le sens chronologique que j'ai fait moi-même mes créations, de quoi je suis passée pour aller là. Voilà. Donc là, j'ai commencé avec une création des chéchoux avec la nouvelle collection Forêt Enchantée que j'ai nommée. Donc je l'ai commencé le 15 septembre, Wonderland Forêt Enchantée. Donc là, j'ai fait une superposition de champignons, de la planche. Je ne me trompe pas de cette jolie planche-là. Je pense que tout le monde maintenant aura reçu ses tampons. Donc c'est la planche Forêt Enchantée, les maisons champignons. Donc j'ai fait un... On va dire du masquage avec mon rouleau que je fais ici, comme d'habitude. Et j'ai superposé mes pochoirs, quelques feuillages. J'ai fait un fond, donc, avec mon papier, comme je vous ai déjà montré en tuto, un papier congélation. Très, 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 très fluide. Ça me permet de faire des tâches. Le pochoir que j'ai utilisé aussi de chou. Et puis, ce tampon que j'aime énormément, les tampons chiffres, qui est ici. Ouh là, j'ai fait une succession. C'est-à-dire, j'ai tamponné plusieurs fois, même si ce n'est pas exactement... Fallait que ça soit... Enfin, exactement à la même place. Fallait que ce soit un peu trouble, on va dire pour le fond. Plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs dans les mêmes teintes, ici. Voilà, comme ça, ça m'a donné cette couleur-là. Donc, et puis, quelques fois en écriture, quelques tâches et un titre. Et tout autour, j'ai mis du making them que j'ai retiré après. Voilà pour cette création. Ensuite, celle-ci, vous l'avez vue. Et puis, je vous l'ai faite en vidéo, qui m'a donné du fil à retordre, comme je vous avais dit. Donc, je ne vais pas revenir en détail. J'ai fait la vidéo, si vous voulez voir, juste quelques vidéos en arrière. Vous allez voir le détail de comment j'ai procédé pour, on va dire, cette nature mode. Je voulais le mettre en titre, mais ça faisait trop gros. Donc, j'ai mis des histoires merveilleuses. Donc ça, j'ai colorisé au Prismacolor. Oh non, au Polychromos. Excusez-moi. Donc, le Polychromos, pour moi, c'est un crayon qui me va bien. Comme les Prismacolor, comme les Luminance, comme les Derwent. Pas tous les Derwent, les Drawings. J'ai un peu du mal. La mine est plus grosse. Et je vous ai fait une vidéo là-dessus où j'avais du mal. Donc, je l'utilise très rarement. Mais j'aime bien les Polychromos parce que, pour moi, les couleurs ne sont pas aussi vives que le Prismacolor. Mais le Polychromos donne ce marron qu'on peut retrouver dans quelque chose un peu vintage comme ça. Voilà. Donc, je vous laisse aller voir la vidéo pour avoir plus d'informations. Alors, je pars sur un autre carnet. Donc, j'ai fait ces deux créations à la suite. Et ensuite, j'ai fait une création sur mon livre, mon carnet que je fais avec mes poupettes. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que j'ai peur que vous voyiez tout. Voilà. Donc, ça, pareil. Vous avez dû le voir si vous me suivez sur Instagram où j'ai fait les deux sœurs. Pour moi, c'est deux sœurs. Je vous donne en détail pourquoi. Une qui est plus heureuse, une qui est plus fragile. Mais après, ça peut être la même personne comme quelqu'un m'a dit en commentaire. Ça peut être une même personne qui est une fois heureuse et une fois moins et puis qui est mélancolique. Donc là, j'ai fait simplement un fond au Magicole. J'ai fait avant avec la technique du Résiste ici un peu des petits nuages, ici un peu des fleurs ou des petits soleils et j'ai voulu mettre un cœur à l'opposé. L'habitude, on l'aurait mis comme ça mais je ne voulais pas faire comme on pouvait faire donc je l'ai mis à l'opposé. Des petits cœurs tout autour quand même. Là, j'ai mis quelques gouttes de pluie et puis je l'aurai mis quelques gouttes d'escaboussure or comme j'aime bien. Voilà. Je vous montre. Attendez, je vais voir pourquoi je vais les mire comme ça, vous verrez plus. Ce n'est pas trop que création, je mets du glossier. Moi, j'aime bien mettre les yeux en glossier chez les poupées d'Holne Créate. Voilà. Donc ça, c'est pour mon autre création. Alors, hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, Jar Jar en pyjama. Je pense que j'ai marqué ça, c'est que Jar Jar en pyjama. Donc ça, c'est dans mon cas décoratif que j'avais fait pour le challenge chou cet été. Donc vous allez le revoir puisque je le continue. Donc j'ai fait plusieurs créations. Je pense que je vous l'ai tous montré dans ce carnet-là. Vous voyez ? Celle-là, voilà, je vous l'ai déjà montré. Celle-ci aussi. Et là, j'ai fait Jar Jar. Donc je vais me monter de plus près. Donc j'ai fait, donc ça, c'est un tampon d'Holne Créate. Je l'ai pris parce qu'il me faisait penser à Jar Jar. Dormir debout parce que Jar Jar, il dort souvent debout. D'abord, il dort tout le temps, même s'il est debout. Mais voilà, je voulais faire une petite page pour mon joujou. Et donc là, j'ai toujours utilisé encore la technique du résiste avec le Magicole. Ici, je voulais mettre un peu une touche de jaune pour rappeler la lune. Je l'ai coloré au Prismacolor. J'avais un pochoir où j'ai un peu mis du sticker. Vous savez, les grosses. Mais je trouve quand ça sèche, vous voyez, quand on le manipule de trop, ça s'enlève. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, mes étoiles, on va dire, tout ce qui est pailleté s'enlève un peu. Ça, c'est un peu dommage. Donc j'ai utilisé la couleur alors, attendez, Dark Matter. Ouais, Dark Matter. Voilà, c'est ça. Donc j'ai utilisé ça. Je voulais faire... Ça faisait plus joli quand je l'ai fait. Et vous voyez, après les frottements des pages tout ça, je pense que c'est un peu parti. Voilà. Et puis toujours un fond Magicole. J'ai tamponné quelques lunes. Ça, c'est un tampon de fond de toujours All & Create. Et puis, Dormir debout, j'ai créé un titre avec mon alphabet de chez Caramel Studio. Voilà. Que j'ai mis du Glossy dessus. Je ne sais pas si vous allez voir. Comme ça, il brille un peu. Et puis au moins, ça le protège aussi un peu. C'est ça qui est pratique. Le Glossy. Voilà. Donc je range dans mon carnet. Je le mets en face de ma petite randonneuse. Voilà pour mon petit jar jar. Ensuite, je suis passée à quoi ? Automne. Automne, automne, automne. Automne chou. Qu'est-ce que c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est Automne chou. Mais j'ai dû montrer. Ah non, Automne chou, c'est celui-là. Voilà. C'est pas ma première création parce que je l'ai fait le 23 septembre. Alors là, j'ai mis un sopalin parce que la création que j'ai fait hier, je ne vais pas vous la montrer parce que c'est pour les semaines à venir pour Gravitiger, mais j'avance bien quand même. Alors ici, elle m'a passé du temps aussi, mais je l'aime beaucoup cette page. Donc, j'ai fait exactement comme ma nature morte. J'ai tamponné et puis après, j'ai fait mon aquarelle par au-dessus. Et puis, j'ai tamponné mes différents personnages ou bien mes petits champignons et mon rondin de bois. Et à part, donc j'ai tamponné sur une feuille où je peux colorier. Là, j'ai fait au Prismacolor parce qu'on m'a demandé les couleurs pour mes champignons. J'ai fait au Prismacolor. Tout a été fait au Prismacolor ici. Et après, j'ai tout découpé et j'ai tout remis. Et avant de coller, j'ai fait les tâches comme ça, on croit que ça sort de l'animal ou du parapluie. Là, j'ai mis les glands ici, j'ai mis automne. Et puis dans le fond, donc j'ai fait un peu un peu de pochoir avec la Distress, un peu du ton sur ton. J'ai fait un peu plus marron parce que moi, j'aimais bien le vintage. Et ici, c'est marron, je veux rappeler le marron là. J'ai marqué Inspiration en tout petit parce qu'il y a des beaux mots sur les planches choux cette année, sur cette collection, mais il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Donc, au fond, j'ai mis ce tampon-là que je n'ai pas encore utilisé à tout son avantage, mais j'ai commencé à le tamponner. Voilà, ici. Ainsi que là, mais je vais les réessayer dans d'autres créations. Je vais les réessayer où j'ai mis. Ah oui, une création que vous n'avez pas encore vue, mais que vous verrez souper aussi. Voilà, donc pour ça, en bas, donc j'ai remis un peu plus de, on va dire, d'ombre avec, comme quoi, ils sont posés sur quelque chose quand même, tous ces personnages et ces champignons. Et puis, j'ai fait des petites tâches. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Je n'ai rien oublié. Mes petites tâches d'or, là, je voulais remettre des petites tâches d'or. Vous les voyez, paraître, là. Ouais, je pense, voilà. Donc, voilà pour cette création. Alors, ah oui, après, je suis passée à Double Door. Alors, Double Door, Double Door, Double Door, où il est ? Il est ici. Donc, j'ai fait comme Coco m'avait dit, j'ai partagé ici ma création. en deux. Comme ça, ça me permet de travailler ici que la moitié de mon ACA parce que c'est vrai que quand vous avez une création comme ça à faire, c'est moins évident de travailler sur une page en entier comme pour celui-là, ça a été. Parce que les tampons de chez All & Create, ceux-là, sont grands. Donc, ça permet d'utiliser quand même un grand espace. Ici, Double Door, donc je l'ai coloré au Prismacolor. J'ai mis dans le fond du Magical et j'ai réutilisé donc les Glitz si vrai que l'argent que l'or, que des paillettes pour faire une sorte de nuage de fumée qui peut être autour de la magie. Et j'ai utilisé là en bas la pâte à effet Finaber, potion magique, je crois. je voulais qui est sur une colline avec un peu des cailloux ou des choses qui brillent par rapport à Double Door. Pareil, là, j'ai utilisé un pochoir de Arban Marlene que j'ai vu sur la chaîne de Loreline et qui m'a beaucoup plu. Et j'ai rajouté, je l'ai fait avec du Modding Pass normal, j'ai rajouté un peu de paillettes, stickles, vous voyez dessus pour que ça brille un peu. Et puis, j'ai refait les yeux et son petit haut de bâton au magique, au glossier alors pour Yannick. Alors, j'ai mis ça. Il est important de se rappeler que nous avons, j'ai noté là, je ne sais pas voir qui est. Il est important de se rappeler que nous avons tous de la magie en nous et je trouve que c'est très bien. Donc, je l'ai mis. Je le garde parce que pour l'instant, je ne vais plus savoir. Force, je vais me demander et puis toujours très bien. Alors, je l'ai entouré d'un cadre. L'autre que je ferai à côté, aussi. Donc, c'est un haut de bol de Stamping Bella que j'avais eu à la fée du scrap. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Eh bien, oui, sur Instagram, voilà, je mets un peu plus. Pour moi, Dumble, pour moi, on va dire, ce personnage haut de bol Ouiza, pour Yannick, c'est soit Dumbledore ou le grand alf. Donc, je l'ai fait dans ce, on va dire, cette optique-là pour lui. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ça tout autour. Voilà. Donc, pour la création de Bumbledore, moi, j'ai marqué. Histoire d'automne. Alors, ça, c'était ma première création. Histoire d'automne. Alors, que je ne me trompe pas. Histoire d'automne, histoire d'automne. Voilà. Ça, c'est ma première création que j'ai faite pour Graffiti Girl. Alors, je voulais quelque chose d'un peu d'original. J'en ai fait la vidéo que vous avez dû voir la semaine dernière où je vous l'explique en détail. Je l'ai tellement expliqué que... Donc, brièvement, j'ai utilisé les prismacolores, les magicoles avec un pochoir dans le fond et puis après, j'ai agrémenté avec des tâches, tout ça. Je vous invite à aller voir la vidéo parce que je l'ai fait vraiment, vraiment de A jusqu'à Z. Voilà. Donc, pour cette création-là. Ensuite, là, celle-là, vous ne l'aurez pas encore vue, donc non. Vous avez peut-être aperçu. Alors, ça, c'est une deuxième création pour Graffiti Girl. Donc là, je l'ai mise récemment sur les réseaux sociaux. sur YouTube, vous ne l'avez pas vue. Donc là, j'ai fait un cadre en making tape, un fond que j'ai travaillé avant, j'ai fait la technique du résiste parce que je voulais qu'il y ait une sorte de vent. Je ne sais pas si ça me donne cette impression-là, mais que ça part dans ce sens-là. et puis autour, j'ai pris simplement mon aquarelle que j'ai foncée par rapport en se rapprochant du feuillage. Je voulais faire un effet un petit peu vintage. Pas trop, mais un petit vintage. Ça, je les ai colorisés au Prismacolor avec un peu de Polychromos. Ensuite, j'ai utilisé des tampons de fond de chez Graffiti Girl avec plusieurs tonalités de marrons en Distress Vintage et Walnut Stain. Et puis, j'ai fait un petit titre, mes petites tâches. Ils ont un tampon de tâches très, très bien et il y a deux tampons que je ne pourrais plus passer. C'est celui-là et celui-là. Donc, ça, vous voulez... Celui-là, c'est le petit tampon de tâches. Là, je trouve qu'il fait comme si on avait fait des scaboussures. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est celui-là. Donc, est-ce qu'on va bien le voir peut-être là ? Je ne sais pas. Il fonctionne du feu de Dieu. C'est de la planche grillée et vraiment, vraiment, il m'étonne. Alors, je suis en train d'utiliser celui-là. Vous verrez, je fais des choses super bien aussi. Vraiment, enfin, super bien. Pour me dire, mais moi, j'aime bien. Voilà, moi, j'aime bien. Ce n'est pas pour dire... Voilà, non. C'est pour dire simplement que la planche me plaît en ce moment. Donc, voilà. Et là, j'ai fait un rappel dans chaque petit coin. Voilà. Et puis, pour faire un petit style vintage. Je pense que je n'ai rien oublié. Est-ce que j'ai tout montré ? Alors, oui. Après, j'ai fait d'autres créations sur, ben, Graffiti Girl. J'ai fait... J'ai déjà commencé Halloween. Donc, vous allez voir Halloween. Et puis, voilà. J'ai encore... Je suis en plein dans mes créations. Vous savez que moi, je dois créer, créer, créer. Et en ce moment, ça me convient très bien. J'en ai besoin et ça me permet de penser à autre chose. Voilà. En tout cas, c'est comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada